Musique Bonjour ! Bienvenue à une nouvelle vidéo de Touchpad TV ! On est méga motivé, on représente du fou malade, c'est du... Sight Show Connectible avec... Juste 5 heures de retard ! Ouais c'est vrai, c'est vrai ! Alors c'est un bus tailleur Iron Man, on est vachement coupé, c'est vrai que c'est un bus qui a fait beaucoup polémique sur les groupes et en plus, qui a trop de retard, de mémoire, il devait sortir comme la matinée à tort, février-mars 2020, de mémoire, on a enfin 2021. Pourquoi ? On ne sait pas, parce qu'il faut savoir que là, c'est pas vraiment de la grosse résine, voilà, le travail est bien, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où le bus tailleur Iron Man était de se perdre, dans l'Atlantique, dans l'Opacifique, on ne sait pas, mais il y a eu vraiment des gros retards sur ce bus, et l'attente était longue. Alors, mon impression comme ça, à froid, c'était... Je m'en fous ! Et plus on le manipule, on se dit, « Ouais, il est quand même bien, il est quand même cool, ça a un bus en plus de le Mark III, donc c'est quand même l'armure de base Iron Man qui est géniale, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine ? » Et toi, Jordan, est-ce que toi, du premier abord, tu te dis « Ouais ! » C'est compliqué. C'est compliqué, hein ? Le mec, c'est compliqué, parce qu'il a une atmosphère, mais je ne suis pas emballé. Ouais, c'est vrai, c'est un problème. Regardez, même quand il s'allume, c'est cool, c'est chouette, il y a ce tour à Iron Man, mais en même temps, on se dit « Ouais, mais est-ce que c'est une statue ou est-ce que c'est juste un jouet ? » C'est ça, le problème. C'est qu'il y a ce côté moins manque de collectibles, puis entre-temps, entre l'annonce et la suite de ce produit, on a eu des bus annoncés par Prime Moine, des Godzilla avec des gosses à derrière, des gros décors. On a eu des... Bon, le studio, à ce début, il faut avouer, qui envoie du lourd, avec du light-up genre tellement lumineux, tellement bien fait qu'on dirait le vrai. Mais là, c'est un bus qui a traversé les âges et qu'il y a dans le temps pour aller visiter notre futur et on s'est dit « Les gars... » En fait, il serait sorti dans les dates convenues. Ouais, il pétait. Il sort d'autres dirigeants. Là, on est quand même plusieurs années plus tard. Et ça devient compliqué. Sachant que la concurrence fait mieux. Et puis, voilà, je veux dire, là, on serait... Le problème aussi, c'est qu'il y a son budget. Voilà. Aucune studio, on peut regarder, on a 1 000 agents, 1 350, 1 500, ou un beau bus aéronman. Et ils font un taf derrière, apparemment, et qui est vraiment exceptionnel. Bon, on ne sait pas, parce qu'on peut. Et, side-show, à la qualité, on les adore. On a eu, les derniers romans, c'était Venom. Ceux qui m'aiment plus marqués, Venom, ils étaient insane. Franchement, ceux qui l'ont, Patrick, on va être Nikita. C'est pas grave. Et, maintenant, il y a justement Prime, avec les bus de Diacom, comme tu as dit. Et puis ensuite, il y a Infinity, où on est encore un autre level. Donc, peut-être fait, on monte, on monte, on monte, mais les bus side-show. Les bus side-show, malheureusement, en plus, comme ils ne sont pas numérotés, la preuve ici, on n'a pas de numéros de série. On sait très bien que Kylo Ren, Vador, Stand Trooper ou Buffet, ils n'ont jamais eu de numéros de série. Et quand ils sont faits, vite fait bien fait, et que celui-là, il peut très bien sortir dans 3 mois, 3 ans, 30 ans, il n'y a aucun problème. Et c'est un peu un passe-partout. C'est un peu un buste. Tu te dis, ouais, cool, je l'ai le buste, parce que tout le monde l'a. Et c'est ça peut-être qui est dommage, parce que là, c'est un collectif qui n'est pas collectif. Il est cool, il est bien, mais malheureusement, j'ai vu des gens l'acheter. Sur Wish, tu peux acheter le même. Enfin, va s'en parler. Tu vois, il n'y a pas ce côté, on sait que, comme c'est très basique, c'est duplicable. Ce qu'on prépare habituellement, des fois, est tellement parfait, tellement élaboré. Ça va être chaud, à part sur le Harley Quinn et le Joker, il n'y a aucun où tu t'es fait « Ouais, ils ont pris ce qu'au bout. » Et ça, c'est à voir. Lui, j'attends, mais en même temps, comme tu dis, à tout moment, Wish ou AliExpress, font un ricasse, c'est une bête qu'on vit, entre guillemets. C'est ça, voilà. Mais, ça a le choix comme sa qualité et son atmosphère qu'on reprend ici, qu'on voit dans la même photo que je suis dans le bas. Il est cool, mais c'est juste qu'on vous dit que c'est vraiment un produit qui a voyagé dans le temps et qui a apparu comme ça dans un futur. je pense que je ne donnerai même pas de code pour celui-ci. pas parce que le dégommé ou le circuit, ça ne vaut pas 2 sur 10, on est d'accord, mais ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de code parce que c'est un travail très basique de chez Seychou. On va pas se montrer. Il est beau, réellement. Mais Seychou, c'est un code pour nous produire ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est peut-être 3, 4 ans. Mais je veux dire, ici, c'est un produit qui est tellement simple que réellement, une impression 3D, un peu de couleur, etc., on peut le faire. Ouais, je ne critique pas, on peut faire ça pour tout, mais là, ça manque d'un bras. Ça manque d'un socle avec une histoire de Tony Stark. C'est peut-être leur socle qui dit un problème. Ouais, parce que c'est trop simple et c'est con parce que je pense que vous qui allez à la caméra, vous dites, les gars, vous abuser, c'est pas si simple que ça. Oui, parce qu'il est magnifique. C'est peut-être, justement, aussi, nous, on voit tellement de trucs qui sont élaborés avec des trucs en inertie. C'est ça, le truc, en fait, aussi, c'est qu'on avance en qualité, on en parle avec des clients, on avance, on veut toujours plus de wow parce que c'est ce qu'on nous offre tout le temps sur le marché. Quand on voit Prime, le dernier showcase, on a tous fait « il ne faut pas faire ça, c'est ça, j'ai perdu. » Ah ouais, ah bon, alors, ils ne vont pas faire ça. Ils l'ont fait, ils le font, et puis, c'est chaud, et là, ils font. Nous, quand tu viens faire ce qu'on fait depuis le début, et on ne va pas chercher à aller plus loin. Maintenant, ils ont raison parce que ça évite de monter trop plafond, mais en même temps, on se fait « il y a un moment donné, il va falloir se bouger un peu parce qu'ils vont se faire dépasser par les autres. » Et c'est ça aussi un peu ce qui est dommage avec ce bus Iron Man, c'est qu'encore une fois, il a beaucoup de potentiel, mais il reste quand même un vestige du passé que Saitchow a dépassé malheureusement depuis longtemps. Voici du coup le bus Iron Man de Saitchow Gettable. C'est malheureusement, ce n'est pas une déception, ce n'est pas un truc wow, c'est du 50-50. C'est bon. C'est à 7 sur 10, à 8 ou à 9. Si vous n'avez pas le moyen de vous procurer du Queen, malheureusement, il faut que j'ai 5 jours. C'est un peu similitaire pour moi de vous procurer du Queen. Ça reste quand même belle statue, le travail du coup du casque, etc., la façon dont c'est travaillé, la sculpture, il y a un peu de relief, le light-up n'est quand même pas dégueu, c'est cool. Il y a une télécommande aussi. Il y a une télécommande qui permet du coup de varier l'intensité de la lumière en sachant que ça consomme de 20% à 100%, mais il est dit que si c'est à 100%, déjà, vous prenez cher, mais en plus, la light peut éclater. C'est ce qui est même dit dans la notice. Alors malheureusement, encore une fois, les piles sont pas composantes, ce sont des grosses piles plates à mettre dedans qui sont introuvables. On a un peu marre de couvrir dans tout liège et toute la Belgique pour vos piles. Ça fait chier. Et même ici, on a la carte, j'achète du Weta et j'ai déballé récemment au Minas Morgul, il y avait 4 adaptateurs différents dedans. 4 adaptateurs. Là, Side Show, je n'ai même pas adaptateur européen. Faut de ma tronche ou quoi ? Il n'y avait que des prix moins sur mon vendeur à 1 500 euros. C'est quand même un bon prix. C'est un peu cher parce qu'on se trouvait qu'en dehors des crises Covid, etc., on peut le payer 1 000 euros ou 1 200. 1 500, c'est un prix maximum. Ça veut dire qu'il ne vaut pas plus, il vaut un peu moins, mais il vaut, ça va, moins 1 500 pour un truc pareil parce que c'est quand même une belle boîte. C'est un beau produit, il prend de la place mais facile à prendre. L'éclairage est facile, tu le branches, tu es tranquille. Et la finition, le rendez-vous, quand tu le regardes, au cœur ou quand tu l'aimes ou tu l'éteignes, il y a vraiment, ils ont bien travaillé pour que ça ne choque pas. Ils ont remis un peu de lumière, enfin de couleur blanche pour qu'il y ait ce côté lumineux. Donc voilà, la qualité est au rendez-vous mais je pense juste que c'est une pièce qui n'a plus sa place dans le wow actuellement d'une communauté. Ou peut-être parce qu'on a vu trop d'Iron Man aussi. Peut-être aussi. C'est qu'Iron Man, à un moment, j'en ai, bref, c'est que ça fait moins de hype. Et pareil, on l'aurait sorti à Avengers 5 Games en 2019. Tout le monde l'aurait voulu. Là, Iron Man, ça reste comme Interbinator. Tout le monde veut un T-800 ou tout le monde veut un Superman ou un truc dans ce genre. Mais le truc, c'est que ça se venait un peu trop la mode et ça a cassé et sous le moment des nouveaux Avengers apparaissent et les gens sont en demande. Mais en même temps, Iron Man est une figure paternelle pour tous les autres et revient et souviens les nouveaux Avengers. Alors, ça fait qu'on va retrouver ça au moment les Young Avengers au cinéma. Déjà en comics, c'était pas foufou alors je vous recoupe pas au cinéma. J'ai hâte de voir le vieux faucon qui est en balai avec ses petits gosses de 12 ans faire « Vous faites quoi ? Bonjour, un pâte à modeler ! » Allez ! Un pâte à modeler, ça c'est intéressant ça. C'est un pâte à modeler les Avengers, c'est nouveau ça. Ma cote pour ce produit est quand même de 8 sur 10 finalement. Ça reste chouette collectible, malheureusement pas limité. Donc ça peut très bien qu'il va réapparaître d'un jour à l'autre dans nos contrées à un prix divers, on verra bien. c'est tellement tout le monde là, c'est tellement que c'est pas limité que tu te fais « Ouais, c'est un gros goût quoi. » Et celui-là si vous pouvez, franchement rien. Voilà. Et ce buste a fait un peu sur « Wawc-Syshaw » c'est qu'ils ont voulu le vendre un peu à trop de gens mais en même temps ils ont foiré même la sortie. Ils ont sorti ça en moins d'un an « Ouais, ouais, là, ça pétait. » Mais on voit que c'est un produit qui a eu un souci, on ne sait pas d'où mais il y a un problème. Et pour toi, je... Mais je ne donne pas de cote. Je ne blague pas, je ne donne pas de cote. Pourquoi ? Non, pas de zéro. Il ne mérite pas de cote. Ce produit-là est arrivé, il n'est pas mauvais mais limite je le verrai au Cora, c'est pareil. Au Cora ? Franchement, à tout moment, je vais dans le rayon gaming à Corinne et t'as le... Et là, il meurtrait et il meurtrait et il fait « C'est moi. » Ça va être chaud quand il s'est le... Ok, d'accord. Bah écoute, c'est... Rayon épicerie. Non, mais on conserve. Oh ! Avec les champignons. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne. Comme d'habitude, on fait des vidéos tous les jours à 8h du matin pour votre plaisir et notre plaisir à nous. Les produits sont dispo au magasin Toy's Planet également sur les sites de Smeppu.be comme à chaque fois. Et n'oubliez surtout pas de venir liker et partager notre travail et abonnez-vous parce que vous abonnez veut dire que tous les jours vous pouvez partager notre passion. Tous les jours. Tous les jours. Notre passion. Une vidéo de motivation. Et notre humour. T'as une blague pour ça repartir ? Une blague à deux balles pour pour. Wow ! Super ! C'est la parole. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt ! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt !